Si je me branle dès le matin... T'es un brouleux penser que c'est yo toute la journée ! Merci Alpha ! En ce moment, sur les réseaux, il y a une mode assez populaire qu'on appelle le nofap. Le but est assez simple, arrêter de se fap, c'est-à-dire arrêter de se masturber. D'après Napoléon Hill, ça permet par exemple d'avoir une sexual transfiguration. En fait, c'est une théorie qui dit que les gens qui ont beaucoup de succès dans leur vie, c'est des gens qui maîtrisent leur pulsion sexuelle, conservent leur énergie en se masturbant peu, et grâce à ça, comme la vie c'est un jeu vidéo, et bien ils prennent l'énergie et hop, ils la mettent ailleurs, dans le travail ou encore dans le sport. En soi, ça semble intéressant, et donc c'est pourquoi j'ai décidé il y a quelques temps de tester. Trois mois après d'abstinence, ouais je sais, je suis un mec un peu chaud, et bien je n'ai vu aucune différence. A l'inverse, et il est là le lien avec Alpha One, c'est que toutes mes pensées étaient orientées vers cela. En fait, il y a plein de journées où je passais mon temps à me dire « Non, ne pense pas à ça, ne le fais pas, etc. » et au final, ça me perturbait plus qu'autre chose. Mark Manson, dans « L'art subtil de s'en foutre », il parle de la loi de l'effort inverse. Autrement dit, plus tu essayes d'avoir quelque chose, et moins tu as de chances de l'obtenir.